Bon, je vais faire une pause dans mon montage. Faut que j'aille parler à mon chéri. T'es pas trop occupé ? On peut discuter ? Attends, je finis juste ma partie d'Overwatch. En plus, j'ai presque gagné, là, mais je joue avec des noobs. Vraiment, hein. Ok, bon, bah, je m'installe le temps que tu finisses. Oh là là, non, mais vraiment, hein. J'ai fini ma partie, mais eux, ils vont vraiment rester platine toute leur vie, hein, vu comment ils jouent. Euh, vas-y, Jet, je t'écoute. Ben, en fait, j'ai réfléchi, et je me suis dit, je vais bientôt avoir 30 ans, et je pensais qu'on pourrait peut-être penser, justement, à avoir un enfant, maintenant. Ok. Quoi ? C'est tout ? Ok ? On y va ? Ben oui, hein, de base, c'est toi qui voulais attendre. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai que j'ai toujours dit que je voulais une stabilité professionnelle et financière avant d'avoir des enfants. Mais honnêtement, je pense que travailler sur YouTube, je n'aurais jamais cette stabilité, ni professionnelle, ni financière. Et, euh, bah, si j'attends, j'ai le temps d'être ménopausée, donc, euh, en réfléchissant bien, je pense qu'on peut devenir de bons parents, même dans cette situation. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un CDI, mais bon, vu comment c'est parti, j'ai l'impression que mon travail ne profite que de moi en CDD, et que j'aurais jamais vraiment mon CDI, donc, euh, pareil, hein, ça sert à rien d'attendre, je pense. Ah là là, on n'est vraiment pas aidé, hein. C'est pas faux. Bon. Bah, qu'est-ce que tu attends, tu viens ? Euh, quoi ? Comment ça, je dois venir où ? Bah, l'enfant, il va pas se faire tout seul, hein. Allez, viens-y, viens, on y va. Ah, mais non, il me fume, celui-là. Allez, c'est parti. Ah, j'ai quand même bien dormi cette nuit. Bon, par contre, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que j'ai toujours pas, euh, j'ai toujours pas mes règles. Bon, j'ai pas paniqué, hein, pour un jour de retard, ça veut pas forcément dire que je suis enceinte. Donc, je vais attendre demain. Demain, on est samedi. Le matin, si je me lève, comme ça, je vais aller à la pharmacie, et, euh, bah, je prendrai un test de grossesse, hein. J'ai pas besoin de paniquer pour une journée, en plus, Tristan, là, il est au travail. Je vais aller jouer un petit peu aux jeux vidéo, et puis après, je ferai un petit montage pour ma chaîne YouTube. Je vais faire ça. Oh, ma titi, il est déjà debout, je suis sûr, il est en train de jouer Overwatch. D'ailleurs, il est quelle heure, là ? Parce que je devais aller à la pharmacie, aujourd'hui. Euh, ok, il est... Ouais, il est... Il est 16h. Je me suis levée à 16h, j'aurais peut-être pas dû jouer toute la nuit sur l'ordinateur. J'ai peut-être un petit peu abusé. En plus, aujourd'hui, je devais aller à la pharmacie pour aller chercher le test de grossesse, surtout que je n'ai toujours pas mes règles, sinon je le sentirais déjà. Mais, en vrai, j'ai un peu la flemme. Puis bon, c'est pas grave, deux jours de retard, euh, c'est possible. Pas grave, si j'ai toujours pas mes règles, aujourd'hui ou demain, j'irai lundi. Bon. Allez, je vais jouer aux jeux vidéo. Ça y est, j'ai été à la pharmacie. En plus, j'ai fait exprès de boire énormément. Comme ça, au moins, je suis sûre d'avoir envie de faire pipi. Et puis, comme apparemment, c'est le premier pipi le plus important pour faire le test, j'ai été obligée d'aller à la pharmacie parce que sinon, j'allais me pisser dessus. Là, d'ailleurs, je suis à deux doigts de me pisser dessus. Bon, je vais aller dans la salle de bain directement. On va, hop, déballer ça. On va prendre le test de grossesse. Hop, voilà. Petit test de grossesse. Je le prends. Et on va dans la salle de bain. Youpi ! J'ai enfin pouvoir faire pipi. J'attendais ce moment depuis tellement longtemps. Allez, c'est parti. Ok, ça y est. Oh là là. Oh, ça me dégoûte. Il y a du pipi partout sur ce truc. Oh là là. Alors. C'est quoi le truc déjà ? C'est une barre, deux barres ? Comment que je sais ? Ah, mais non, il n'y a pas de barre. C'est les tests 2022, franchement. Ils sont géniaux. Ça te dit même ça fait combien de temps que tu es enceinte. Bon, bah, je vais le poser là. Hop. Hop, sur le lavabo. Et puis, on va attendre d'avoir les résultats. Bah, ça met du temps, moi. Je veux savoir là maintenant tout de suite. Ça y est, ça s'est affiché. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? Il y a marqué deux, trois enceintes. Ça veut dire que je suis enceinte de deux, trois semaines ? Oh mon Dieu, je suis enceinte, ça y est. Mais je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide en deux mois. Je pensais que ça allait prendre au moins un an avant que je tombe enceinte et encore. Oh mon Dieu. Franchement, je ne réalise pas, ça a été ultra vite. C'est... Comment je vais faire ? Il faut que je prévienne Tristan. Oh mon Dieu, je vais poser ça là. Même s'il y a du pipi, hop. Et je vais le prendre en photo. Petite pause dans le RP, juste pour vous dire une petite année. Ça, c'est l'image qui provient de mon téléphone. C'était le lundi 25 octobre 2021. C'est le jour où j'ai appris que j'étais enceinte. Et j'ai envoyé un MMS, enfin du coup deux MMS à mon copain pour lui montrer le petit test de grossesse. Parce que bien évidemment, je n'étais pas trop le genre de meuf à faire une surprise ou des trucs comme ça, des trucs que beaucoup de femmes font pour annoncer à leur conjoint. Donc voilà, moi je vais juste envoyer un MMS en mode tiens, ben voilà, c'est arrivé. Et vous pouvez constater qu'en fait, sa première réaction, ça a été de m'envoyer un émoji d'un petit bonhomme qui fait une pirouette et un petit ours. Voilà, mais bon, pour vous dire, la suite de la conversation, elle n'est pas très intéressante. On s'est juste dit qu'on allait garder ça pour nous, parce qu'en fait, vu que je n'ai seulement d'apprendre que j'étais enceinte, apparemment, ce n'est pas très bien de l'annoncer trop tôt. Donc on a décidé de garder ça pour nous. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est quoi la suite ? Bah ok, j'en sais, moi. Tu crois que j'ai déjà fait des bébés dans ma vie ? Moi, je ne sais pas, il faut aller voir sur Google. Une fois que tu as appris que tu es enceinte, il faut faire quoi ? Ouais, tu as raison, il faut regarder sur Google. Moi, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Attends, je vérifie alors. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on vient d'apprendre qu'on était enceinte ? Qu'est-ce que Google nous dit ? Eh bien, Google nous dit qu'il faut prendre rendez-vous avec une sage-femme. D'accord, ben, je vais essayer de prendre rendez-vous avec une sage-femme. Je vais sur l'ordinateur pour trouver les numéros de téléphone. D'accord, mais ne prends pas n'importe laquelle, choisis bien. Ne t'inquiète pas. Bon, j'y vais. Ah là là. On va trouver une sage-femme sur Internet. Ok. On va tester d'appeler ce numéro-là. Bon, ça ne répond pas. D'accord. Bon, on va en tester une autre qui n'est pas loin de chez moi. Allez, on retente. Bon, eh bien, ça ne répond pas non plus. On va tenter encore un autre numéro. Mais pourquoi aucune ? Sage-femme ne répond à mes appels. Oh là là, c'est chiant. Et ouais, ben, elle aussi, forcément. Elle ne répond pas non plus. J'en ai marre. Bon. Je vais aller sur l'application, là. C'est quoi ? Maya ? Doctolib ? Ouais, Doctolib. On va aller sur Doctolib pour essayer de trouver une sage-femme. Alors, il conseillait de prendre rendez-vous dans le 1 mois qui suit ce que j'ai vu sur Internet, qu'on ait appris qu'on était enceinte. Mais là, toutes les sages-femmes qui sont sur Doctolib, elles ne proposent pas un rendez-vous avant au moins 3 mois. Mais comment je fais, moi, si je ne peux pas prendre de rendez-vous ni par téléphone, ni sur Doctolib ? Comment je fais ? Oh là là, c'est agaçant, quand même. Mais bon, je garde la face. Souris, Karzel, t'inquiète, tu vas trouver. Ok, ben, j'ai trouvé un rendez-vous parce que c'est la seule sage-femme. Et en plus, elle a l'air hyper cool. Ok, ben, je vais prendre rendez-vous chez elle. Ben, du coup, c'est dans un mois, quoi. C'est dans la limite raisonnable des un mois. Donc, je vais prendre rendez-vous avec elle. Bon, ben, rendez-vous en décembre, confirmé avec la sage-femme. Quoi, le rendez-vous, il est seulement en décembre ? Ben, oui, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. Ce n'est pas de ma faute s'il y a une pénurie de soignants. S'ils ne sont pas assez payés à cause de Macron, ce n'est pas de ma faute. Moi, je les comprends aussi. À un moment donné, il faut arrêter. Mais c'est qui qui payons ? C'est les gens qui ont besoin, justement, du personnel soignant. Ouais, j'avoue, c'est le même problème partout. Quelle idée aussi de tomber enceinte en pleine pandémie. Super. Ne t'inquiète pas, le plus important, c'est que tu as réussi à avoir un rendez-vous. Il n'y a plus qu'à attendre. Est-ce que c'est bien votre première grossesse ? Oui, c'est exact. C'est la première fois que je suis enceinte. Est-ce que vous avez fait une prise de sang ou une échographie pour confirmer la grossesse ? Ah non, pas du tout. J'ai juste fait un test de grossesse positif et c'est tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous prescrire une prise de sang qui va permettre de contrôler la toxoplasmose et la listeriose. Donc, elle sera à faire tous les mois. Mais également, vous allez devoir prendre rendez-vous pour l'échographie. Donc, ce n'est pas l'échographie du premier trimestre encore. C'est la toute première échographie qui va nous permettre de savoir quand est-ce que vous êtes tombée enceinte. Voilà. Ok, super. Et sinon, je dois faire quoi d'autre ? Bien évidemment, il va falloir ne pas fumer. Également, ne pas consommer d'alcool. Ça tombe bien. Je ne bois pas d'alcool. Mais bon, du coup, voilà. Dès que j'ai fait le test, déjà, j'ai arrêté de fumer la chicha. Il va falloir que j'arrête complètement. Et ce n'est pas tout. Voici, je vais vous donner une feuille sur laquelle est indiqué tous les aliments qui sont déconseillés à la consommation lorsque vous êtes enceinte. Je vais vous la donner ainsi que toutes les ordonnances. Vous avez d'autres questions ? Donc, je vais faire la prise de sang. Je vais faire l'échographie de datation. Et il y a quoi comme autre rendez-vous ? Il y a également votre rendez-vous avec moi. Comme vous avez décidé que j'allais vous suivre durant votre grossesse en tant que sage-femme, il va falloir qu'on se voit tous les mois. Ok, bah, pas de soucis. Bah, écoutez, je vous remercie. Et puis, du coup, à dans un mois. Au revoir. Rien de mieux qu'être à la maison. Mais ce n'est pas fini. Avant de jouer au jeu vidéo, il faut que je trouve un rendez-vous pour l'échographie de datation. Ok, bah, je pense que je vais aller à cet endroit-là. C'est un endroit où j'avais déjà été pour faire une échographie pour un autre problème de santé. Ils doivent sûrement encore avoir mon dossier. Je vais les appeler. On est en novembre déjà. Ça fait un mois que je suis enceinte quasiment. Et je sais... Je n'ai toujours pas fait cette échographie de datation. Ok. Oui, bonjour. Ce serait pour prendre un rendez-vous pour une échographie de datation. Oui, oui, j'ai déjà été chez vous il y a quelques temps. C'est exact, oui, c'est bien moi. Bah, écoutez, le rendez-vous le plus rapide possible. Parce qu'en fait, ça fait déjà un mois que j'avais pris rendez-vous avec ma sage-femme. Et je ne savais pas qu'il fallait faire une échographie de datation. Du coup, je n'en ai pas fait. On sait que c'était juste le premier trimestre, le deuxième et le troisième. Ah d'accord, vous n'avez pas de rendez-vous avant la fin de l'année. Ok, bah, écoutez... Bah, j'ai pas le choix. Donc, écoutez, mettez-moi ce rendez-vous-là en décembre. Il n'y a pas de problème. Fin décembre, ok. Bon, bah, super. Bon, bah, vous pouvez m'inscrire. Bah, au mois prochain. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, bah... Encore presque un mois d'attente. Juste pour savoir quand est-ce que je suis tombée enceinte. Bon, bah, super. Je vais faire mon échographie de datation. Ce sera presque à mes deux mois de grossesse. C'est pas grave. Bah, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Super. Quoi ? Seulement dans un mois. Mais faut que tu les rappelles et tu leur dis que c'est pas possible, que ça fait déjà trop longtemps. Non, mais t'as... T'as totalement raison, hein. Je trouve que c'est long, hein. Surtout juste pour une échographie de datation que j'aurais dû faire déjà il y a... Il y a... Ah, mais un mois. Bah, tant pis, hein. C'est pas grave, hein. C'est de ma faute, hein. Mais bon, en même temps, c'est ultra mal renseigné, hein. Sur Google, ils l'ont pas dit pour l'échographie de datation. Ils ont dit d'abord le rendez-vous avec un gynécologue ou une sage-femme. Bah, tant pis, hein. Bah, de toute façon, je pense que... Je pense que la dame au téléphone, elle m'aurait pris en rendez-vous urgent si c'était vraiment urgent. Si elle a pas insisté là-dessus, si elle a rien dit. Elle est très bien au courant que je suis enceinte, enfin, que je serai enceinte certainement de deux mois au moment du rendez-vous. Donc c'est pas grave. T'as sûrement raison, mais bon, faut le dire, quand même, c'est ultra mal foutu, hein, leur système. T'as raison. Je me rappelle, à l'époque, j'avais pris un rendez-vous. Il y avait un rendez-vous dans la semaine. Maintenant, encore. Elle m'a calé le rendez-vous dans un mois, mais genre, vraiment, entre deux rendez-vous, alors que normalement, elle avait pas de rendez-vous avant janvier. Je vais quand même m'estimer heureuse. Eh ben, écoute, on a plus qu'à attendre, hein. En attendant, faut que je fasse attention à mon alimentation, faut que je fasse une prise de sang, tout ça, tout ça. J'ai quelques petites choses à faire. Malheureusement, c'est déjà la fin de cet épisode, mais ne quittez pas tout de suite, car dans le prochain épisode, il y aura des problèmes de vessie. Et là, j'ai littéralement envie de me pisser dessus comme Jaja. Mais genre, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire pour me retenir si jamais je lui pisse sur sa table. Une petite frayeur. Pourquoi l'échographiste a-t-il dit rien ? Moi, j'ai un problème, c'est ça ? J'ai un problème. Obligé, j'ai un problème. Une annonce inattendue. Félicitations, madame. Je vois deux fœtus sur l'image. Je vois deux fœtus sur l'image. Sous-titrage ST' 501